bonsoir à tous alors effectivement on vient de parler de trésor c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer ce soir à travers cette présentation je suis ni historien ni archiviste je suis ingénieur au chôme donc je travaille je suis géologue de formation mais depuis quelques années en fait j'ai la chance c'est vraiment la chance de pouvoir mettre mon nez dans les archives du chôme en effet depuis maintenant plusieurs années nous essayons de préserver ce patrimoine en numérisant et notre objectif est de le mettre à disposition de vous citoyen français citoyen du monde mais aussi différents communautés scientifiques historique et culturelle et donc nous essayons de retrouver un petit peu de cataloguer de ressortir toutes ces archives qui sont toujours exploitées par le chôme puisque c'est pas ce ne sont pas des archives qui sont mortes ce sont des archives qui sont toujours vivantes qui sont comme le titre l'indique inédite puisqu'elles sont toujours archivées au chôme en grande partie mais connu connu uniquement par le chôme puisque nous travaillons toujours avec elles qu'elles sont jamais sorties ce sont des documents souvent uniques on parlait de trésor c'est effectivement le cas je vais essayer de vous montrer quelques exemples durant cette conférence ce sont des données qui ont été acquises par le chôme donc bientôt depuis 300 ans accumulés sur toutes les mers du globe par nos différents bâtiments de la marine royale de la marine nationale des bâtiments hydrographiques pour vous donner un ordre d'idée actuellement ces archives recensent à peu près 200 000 documents alors ça va de la simple carte marine simple entre guillemets jusqu'à l'ouvrage de milliers de pages qui font plus de 10 cm d'épaisseur avec énormément d'informations nautiques d'informations énormément en général avec un grand H c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir je vais vous présenter rapidement le chôme puisque effectivement le chôme il est relativement plutôt connu alors à brest peut-être un peu plus mais plutôt connu des navigateurs ou des usagers de la mer je vous ferai une rapide présentation on parlera quand on parle d'archives bien évidemment on parle d'histoire je parlerai un petit peu de l'histoire du chôme puisque à travers cette histoire on retrouve effectivement les péripéties et le cheminement de ces archives et comment le chôme a pu accumuler toutes ces informations je vous présenterai effectivement ces archives méconnues le projet de préservation que nous avons entrepris quelques exemples de valorisation dans différents domaines autres que la carte marine classique et bien sûr je dirais je vais essayer de vous emmener faire le tour du monde dans le temps et dans le monde alors j'ai fait quand même un petit focus bien sûr sur la bretagne et sur la région de brest bien évidemment pour vous montrer quelques petites cartes de la région je vous emmènerai dans d'autres régions du monde j'essaierai de vous montrer quelques documents assez cocasses quelques anecdotes aussi que j'ai pu retrouver dans certains documents voilà je vous propose de partir en voyage avec moi donc on va faire un petit peu de présentation classique sur l'établissement sur le chôme en règle générale alors le chôme vous le connaissez surtout sur le sous le nom de service hydrographique et sonographique de la marine donc c'est un très vieil organisme qui a donc bientôt 300 ans il est effectivement connu pour ses cartes marines ses ouvrages nautiques ses horaires de marée c'est un établissement public administratif c'est-à-dire qui est sous tout tel du ministère des armées et qui a comme donc depuis 300 ans fait toujours le même travail précis de collecter les informations en mer sur l'environnement maritime littoral de les archiver de les traiter et ensuite de diffuser sous forme de différents produits lors grâce à actuellement 520 personnes hors des équipages qui sont embarqués sur les bâtiments hydrographiques c'est un portefeuille d'environ 874 cartes papier mais bien évidemment de plus en plus sous format électronique 65 ouvrages toujours par toujours publié et une autre notre implantation principale est à brest avec le siège social sur le site du bergotte mais nous avons des antennes qui sont sur toulouse saint-mandé nouméa et papette les trois grandes missions du chôme ce sont bien sûr la côte le assurer la sécurité de la navigation le rôle de service hydrographique national la constitution de bases de données sur la bâtimétrie les amers les épaves la sédimentologie le recueil le traitement de la diffusion de cette information nautique la deuxième mission bien évidemment c'est de fournir une expertise précise pour les forces du ministère de la défense pour les forces navales ou aéromaritimes et puis une troisième mission qui est le soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral des missions comme ici une image sur le issu du projet lito 3d qui est une acquisition de données très haute résolution sur le littoral mais aussi sur des travaux sur les délimitations maritimes ou sur des travaux sur les risques de submersion marine sur les tsunamis ainsi de suite donc une étendue assez assez large de des activités du chôme avec différents domaines comme je vous parlais de bâtimétrie donc de relief du fond de sédimentologie tout ce qui est lié à l'hydrodynamique c'est à les courants les marées de sonographie une expertise aussi sur les systèmes d'acquisition en mer puisque c'est quand même aussi notre savoir-faire pour cela nous avons une flotte hydro sonographique des bâtiments hydrographiques le bordal la pérouse à la place le beau temps beau près et qui sont armés pour la par la marine nationale et un navire sonographique le pourquoi pas qui est armé par le génavire et dont nous avons 45% du temps ces différents bâtiments équipés parfois aussi de vedettes nous permettent donc d'acquérir toutes ces données hydrographiques sur l'ensemble des territoires de responsabilité française et je vous rappelle que le chôme que la france pardon et le deuxième pays a possédé le plus de mers au monde après les états unis donc ça nous fait une très grande superficie alors à lever donc sur lequel nous devons acquérir et collecter les informations maritimes ces informations vous allez pouvoir les retrouver sur différents portails internet le premier c'est data.chôme.fr c'est le c'est un portail géographique qui permet de visualiser l'ensemble des données du chôme une grande partie du moins des données de sonographie des données cartographiques des données de bâtimétrie de sédimentologie nous avons aussi le portail diffusion.chôme.fr qui est un accès aux produits qui permettent de télécharger les différents produits ses ouvrages les cartes marais.chôme.fr comme son nom l'indique vous y retrouverez les horaires de marais officiels et gratuits et le site classique w.chôme.fr qui est le site institutionnel où vous retrouvez toutes les activités voilà le but c'était de vous présenter un petit peu le chôme pour ceux qui ne le connaîtraient qui ne triaient pas précisément et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet qui est donc de regarder un petit peu les 300 ans d'histoire du chôme et ses différentes archives donc le chôme est l'héritier du plus vieux service hydrographique au monde qui a été fondé en 1720 nous aimons le dire puisque nous avons devancé nos amis britanniques de plusieurs années puisque le service hydrographique anglais a été créé qu'en 1795 petite satisfaction on va dire française coco rico pour d'avoir devancé nos amis britanniques sur ce coup là donc je vous ai mis quelques photos je vous ai parlé donc de démission du chôme qui est qui est d'acquérir ces informations maritimes sur différents mers du globe donc vous retrouvez le bâtiment hydrosonographique beau temps beau près dans la partie droite et je vous ai mis un certain nombre de photos issus de différentes époques vous voyez les premières commencent en 1886 en tunisie d'autres au maroc d'autres en polynésie dans différentes régions du monde avec différents équipements on va dire utilisés par les hydrographes et des photos de nos ancêtres hydrographes qui donc parcouraient déjà les différentes régions du globe pour acquérir ces informations nautiques les prémices du chôme on les retrouve en 1680 ce sont les premières archives de la marine sous l'appellation de cartes et plans du roi qui étaient là pour rassembler les papiers de la marine des galères des colonies du commerce et la maison du roi mais l'acte fondateur vraiment du chôme c'est le décret de 1720 et la création du dépôt des cartes et des dépôts des plans cartes et journaux de la marine qui crée véritablement le le jurelle le premier service hydrographique français je ferai pas bien sûr une présentation précise de toute l'histoire du chôme j'ai relevé quand même quelques personnages importants jacques nicolas belin par exemple qui a créé le pro le petit atlas maritime c'était un ouvrage publié en dé 1764 qui referme près de 600 cartes et plans sur toutes les parties du monde et ce monsieur belin a aussi participé à la fameuse encyclopédie de d'hydro et d'alembert le nom qu'on retrouve assez régulièrement en hydrographie c'est le nom de beau temps beau près auquel nous avons donné notre plus gros bâtiment hydrographique beau temps beau près c'est le 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 notre ancêtre hydrographe qui a mis les bases de l'hydrographie moderne il va commencer l'ère des levées côtiers méthodiques et le service hydrographique va entreprendre un nouveau lever complet des côtes de métropole du nord je dirais de depuis dunkerque jusqu'à jusqu'à bayonne et en méditerranée il va publier en 1844 le pilote français sous forme de six atlas qui va recenser les 20 campagnes à la mer dirigées par beau temps beau près et ce document on va contenir à peu près 150 cartes et plans 279 vues 184 câbleaux des hautes et basses mers et qui va former un ensemble de 613 travaux distincts qui ont autant de trésors pour la navigation je vous ai mis un petit exemple en bas mais on va en voir plein durant cette présentation je continue rapidement ma présente mon histoire du chum on va dire en 1886 il devient le service hydrographique de la marine en 1923 le service central hydrographique en 1971 le service hydrographique et cosmographique de la marine et il arrive à brest en 2007 il devient un établissement public administratif je vous ai mis également les différents logos du chum à travers les âges alors le premier en haut bien sûr avec les fleurs de lys celui qui est en haut à droite c'est celui de la période révolutionnaire le ef c'est celui de la période de l'ère française l'ère française ou l'ère républicaine débute je reprends mon papier parce que je ne m'en souviens jamais directement une date précise c'est le jour de la création le 22 septembre 1792 le jour de la création de la république jusqu'au 1er janvier 1806 et puis après on retrouve la république française on retrouve le logo du chum bien connu ces dernières années et le nouveau logo qui existe je suis un peu vite je reviens manuellement voilà le dernier logo qui est donc notre nouvelle charte graphique depuis 2017 c'est le chum à travers l'histoire ou l'histoire à travers le chum je sais pas comment le dire je vous ai mis ici les titres qu'on peut retrouver sur les différentes cartes marines donc qui expliquait le titre le plan des côtes de terre neuf et dedans généralement il y avait un certain nombre d'informations puisque ça a été fait par telle et telle personne et publié par ordre du roi donc pour cette pour cette carte c'était j'ai pas j'ai pas la date de marquer mais c'est c'est une carte qui a été pour publier sous ordre de louis 16 et puis un peu plus tard une autre carte que l'on retrouve dans nos archives qui elle a été publiée par ordre de sa majesté l'empereur de napoléon premier et on continue notre petit tour de l'histoire puisqu'on va retrouver encore d'autres cartes en 1822 qui sont publiées par ordre du roi cette fois ci c'est louis 18 un peu plus tard en 1826 on retrouve charles x on retrouve ensuite louis philippe ensuite un plan du port de monaco en haut à droite en 1845 publié par ordre du gouvernement de la république française dirigé à l'époque par louis napoléon bonaparte et on retrouve le même sous le nom de napoléon 3 dans le plan du havre de l'île saint jean publié par ordre de l'emploi de napoléon 3 donc vous voyez l'histoire on la retrouve à travers le chôme et à travers ses documents ces documents stockés dans les archives du chôme les plus anciens remontent à la fin du 18e siècle et les plus récents à hier puisque le chôme continuait à acquérir effectivement des données sur l'ensemble des maires du globe et à les stockés et à les archiver du moins ces documents comme je vous le disais sont toujours exploités nos archivistes du bureau archive qui ont pour objets qui sont des des hydrographes non pas des archivistes mais des hydrographes puisqu'ils vont avoir effectivement un travail de conservation de catalogage mais aussi de de recherche sur ces documents puisque ces documents sont la base de certaines informations qui peuvent être portées sur des documents nautiques comme une carte en cas de doute une profondeur qui peut être parquée sur une carte marine nous allons rechercher son origine systématiquement et si cette sonde sur une carte marine date d'une d'un lever de beau tambeau près de 1820 nous retournerons jusqu'au carnet de terrain que nous avons dans nos archives pour retrouver si cette sonde a été bien reportée qui était peut-être calculée en pied du roi si elle a été bien convertie en mètre et si la position qui a été reportée grâce à un cercle hydrographique a bien été apportée au bon endroit avec la bonne transformation donc on va rechercher jusqu'à ces différents documents que nous avons conservés dans nos archives pour s'assurer de la belle qualité de ces informations quelques chiffres justement sur ces archives accumulées depuis 300 ans nous avons 500 mètres linéaires de rangement sur plusieurs niveaux 100 meubles contenant chacun 600 cartes comme je vous disais c'est de l'ordre de 200 000 documents papier parmi lesquels 75 minutes alors les minutes pour nous ce sont des plans des plans bathymétriques donc des profondeurs topographiques 10 000 cartes anciennes puisque l'ensemble de notre portefeuille de cartes publié depuis la numéro 1 jusqu'à la dernière qui doit être dans les 7900 nous avons tous les exemplaires presque pour les plus anciennes parfois peut-être quelques-unes qui ont été du moins oubliées mais nous avons tous les exemplaires de toutes les corrections qui ont été portées sur ces cartes donc on va les avoir archivés nous avons aussi des marégrammes les marégrammes ce sont des enregistrements graphiques de la marée près de 45 000 nous avons près de 10 000 photographies des photographies aériennes même des plus anciennes du début du 20e siècle 10 000 ouvrages des ouvrages à la fois des ouvrages nautiques les instructions nautiques différentes collections je vous en montrerai quelques-unes comme les annales maritimes et coloniales les annales hydrographiques nous avons aussi les pages de registres des pages de registres ce sont des carnets dans lesquels les personnes relevaient toutes les quarts d'heure ou toutes les heures la hauteur d'eau sur l'échelle de marais qui était à côté de la personne la personne était assise dans une petite guérite et noté toutes les 15 minutes la hauteur d'eau lue à l'échelle et ça pendant des années ces archives constituent un patrimoine scientifique et historique méconnu et encore peu exploité c'est une grande richesse effectivement alors comme je vous dis j'ai eu la chance de pouvoir y mettre mon nez et pouvoir ressortir des documents et du moins les voir au fur et à mesure avec les archivistes et c'est effectivement un véritable trésor notre objectif c'est pas nécessairement bien sûr de les garder pour nous beaucoup d'organismes ont lancé depuis quelques années aussi comme nous cette volonté cette démarche qu'on appelle data ratio donc de récupération des informations des données ou du moins la préservation de ces informations météo france les archives nationales la bibliothèque nationale de france les services historiques de la défense l'objectif c'est de préserver ces informations donc de les numériser les rendre les passés en numérique mais aussi de les mettre à disposition de tous les citoyens les mettre à disposition sur des portails je vous montrerai que nous avons déjà commencé et que cette information puisse être disons utilisée par différentes communautés scientifiques historiques ou culturelles alors c'est vraiment un enjeu puisque il faut aller chercher toutes ces informations il faut s'organiser c'est une quantité je vous disais 200 000 documents c'est une quantité assez considérable de documents qu'il va falloir numériser ce qu'il va falloir cataloguer qu'il va falloir stocker numériquement dans des formats qui vont pouvoir durer puisque ils ont ces documents papiers ils ont pour certains 200 300 ans je vous montrerai il y en a quelques-uns qui ont subi un peu les outrages du temps mais il va falloir aussi que ces documents numériques durent aussi longtemps si je puis dire il va falloir aussi les cataloguer puisque c'est pas le but de créer des fichiers numériques qu'on va mettre sur un disque dur il va falloir aussi qu'ils soient accessibles pour tout le monde et qu'on puisse les rechercher qu'on puisse rechercher par la date qu'on puisse rechercher par une zone comme je vous le disais aussi notre but c'est que ces données puissent être exploitées dans d'autres domaines que l'hydrographie que la création d'une carte marine que la réalisation de documents nautiques et l'intérêt le grand intérêt de ces informations qui sont des données qui sont une nouvelle base de connaissances sur littoral et l'environnement maritime c'est de proposer des observations par exemple maré graphique ou de profondeur sur une durée assez longue comme 200 voire 300 ans d'observations et c'est vraiment très important par exemple en météorologie pour regarder toutes les grandes tendances sur le climat les organismes de météo sont obligés d'aller rechercher des informations aussi assez anciennes pour voir les grandes tendances là l'intérêt c'est effectivement de proposer et je vous ai mis ici une frise je reviendrai un petit peu c'est le niveau marin à Brest enregistré depuis 300 ans et qui nous permet d'enregistrer justement cette hausse du niveau marin donc avoir des informations sur de longues durées nous permet de mieux comprendre l'évolution du climat mais aussi d'anticiper et d'appréhender les adaptations de ce milieu au changement climatique donc c'est face à des phénomènes comme de submersion marine ou des événements exceptionnels des tempêtes et des tsunamis donc c'est vraiment d'autres domaines qui vont pouvoir être exploités par des communautés scientifiques mais vous verrez qu'il y a aussi un certain nombre d'informations historiques ou culturelles qui peuvent être exploitées cette action en fait nous l'avons nous avons eu un coup de pouce de l'état en 2016 puisque nous avons été lauréats d'une première vague de consultations des projets d'investissement d'avenir ce sont des fonds qui ont été mis en place par la transition numérique de l'état et la modélisation de l'action publique et qui nous ont permis en fait de scanner 10 000 documents donc des cartes marines et des plans anciens de les mettre en ligne et de les diffuser gratuitement et de les mettre à disposition du public donc nous avons en fait choisi de rechercher des informations notamment sur le littoral métropolitain mais aussi en outre-mer dans différentes régions du monde des documents de 1800 à 2000 c'est à dire montrer vraiment un panel de tout ce qui était disponible au CHUM peut-être pas exhaustif sur les différentes régions mais au moins un éventail de tout ce qui était disponible et ça nous a permis aussi de mettre en place vraiment une méthodologie puisque c'est pas le tout de numériser ces documents il est aussi important d'en faire un inventaire et un catalogage très précis nous avons un certain nombre de catalogues, papiers issus justement des différentes périodes de vie de ces archives mais il était vraiment important dans cette optique de mettre en disposition sur internet d'avoir aussi des informations qui soient structurées avec des dates, des auteurs, des zones géographiques afin de faciliter l'identification et la recherche de ces documents par des mots de clés, par des filtres et en fait on dit généralement qu'il n'y a pas de données sans métadonnées c'est à dire que les métadonnées ce sont une sorte de carte d'identité du document et elles vont permettre de l'identifier, de le décrire et d'expliquer l'origine de sa création, de son IT, ses destinataires mais aussi de retrouver les informations qu'elles contiennent donc il a fallu vraiment rechercher à partir de documents papiers de retrouver directement sur les documents toutes ces informations et parfois c'est assez compliqué puisque ces données sont assez anciennes comme je vous disais, les informations dessus peuvent être portées en pied du roi les coordonnées peuvent être, les distances peuvent être en toises on peut aussi avoir des coordonnées dans des systèmes de projections assez anciens par exemple on peut avoir, être référencé par rapport au Méridien de Paris et non plus par rapport au Méridien de Greenwich qui est actuellement donc il faut se retrouver, il va falloir faire beaucoup de transformations d'essayer de se retrouver dans des systèmes un peu connus donc il y a beaucoup de recherches documentaires derrière prendre un document, nous avons calculé qu'il faut à peu près une heure pour chaque document pour récupérer toute l'information derrière donc vous voyez, 200 000 documents, 200 000 heures au mieux, en moyenne ça fait quand même beaucoup de temps alors ça c'est pour une carte marine ou par exemple, ou un plan mais lorsque vous avez des ouvrages qui font 600 000 pages il faut aussi, on ne va pas mettre ce document comme ça sur internet ça n'a aucun intérêt, s'il n'y a pas un sommaire par exemple donc nous avons numérisé toute la collection des annales maritimes et coloniales c'est à peu près une quarantaine d'ouvrages le sommaire fait 660 pages qu'il a fallu constituer ça prend du temps, c'est 600 000 pages de documents les annales hydrographiques, c'est 150 ouvrages et un sommaire qui fait à peu près 250 pages donc vous voyez, c'est un gros travail derrière c'est pas uniquement prendre un document, je fais une photocopie, je fais un scan il y a énormément d'informations derrière qui sont à collecter de façon à ce que ça devienne quelque chose de véritablement exploitable il faut aussi sortir ces documents alors pour certains, effectivement, ils ne sont pas nécessairement en bon état ils sont assez vieux, alors on les a toujours préservés ils ont suivi un petit peu l'histoire du CHOM que je vous ai montré tout à l'heure alors ils ont, j'ai calculé, j'ai recherché un petit peu dans les archives du CHOM hop, je suis en train de partir le micro, c'est bon j'ai recherché un peu dans les archives, dans les documents sur l'histoire du CHOM ces archives ont déménagé dix fois entre 1763 et 1971 alors des fois à Paris, entre différents hôtels particuliers où s'est installé le CHOM ou du moins le service hydrographique des fois un petit peu précipitamment en 1917 par exemple, lorsque les Allemands se sont rapprochés de Paris et ont commencé à bombarder Paris les archives sont parties en train très rapidement tout a été mis dans des caisses et envoyé à Rochefort tout a été bien mis dans un endroit vraiment c'était la boulangerie de l'ancien arsenal de Rochefort belle cave en voûte de pierre elle craignait rien, mais par contre tout a été mis un petit peu à la sortie du camion et des trains vite fait, comme ça donc ces documents ont été un petit peu mélangés j'ai retrouvé un certain nombre de textes à ce sujet alors il y avait encore des documents très anciens notamment il y avait le fameux portulant manuscrit sur velin de Caverio qui est en fait un document qui date du 17ème siècle c'est un des premières matements maintenant que nous avons versé en fait qui appartenait au CHOM et que nous avons versé à la bibliothèque nationale de France et tous les soirs j'ai lu que le directeur adjoint du CHOM partait avec un officier mariniers avec un fanal dans ces fameuses dans ces fameuses caves du arsenal de Rochefort pour vérifier que ce porte ce document était toujours là et voir s'il était toujours bien protégé alors ces archives après la première guerre mondiale sont revenus à Paris on s'est douté qu'il pouvait se passer peut-être d'autres problèmes je dirais d'autres guerres donc il y a eu un plan d'évacuation un peu plus organisé entre les deux guerres et en 1939 à la déclaration de guerre les archives sont reparties à Rochefort et à la défaite en 1940 sont revenus par ordre des allemands à Paris alors ce que j'ai lu aussi c'est que ça a été fait donc les archives réintégrèrent le service à Paris posément mais sans hâte excessive voilà pour vous expliquer que ces archives après elles sont revenus effectivement maintenant elles sont à Brest elles sont sur le site du Bergotte mais ces archives effectivement elles ont suivi un petit peu les aléas de ces différents déménagements et vous voyez ici quelques exemples alors une version un peu puzzle que nous avons essayé de restaurer d'autres documents qui sont qui ont mal vécu notamment parce qu'ils sont sur différents supports on retrouve ça des fois sur des parchemins des papiers volins donc ils sont très résistants qui ont passé le temps mais qui sont comme s'ils sortaient ils venaient d'être dessinés hier ils sont vraiment magnifiques d'autres documents je reviens ici ont pris aussi la poussière alors vous voyez ici on a commencé à nettoyer certains là où il y avait de l'information et vous voyez que certains ont pris la poussière et se sont noircis d'autres ont eu des taches qui sont de l'encre qui tombait dessus malheureusement des documents aussi dont les reliures ont mal vécu des manipulations je reviens sur ces documents là vous voyez ce sont des documents qui sont sous forme de calques et ces calques au bout de 200 ans ce papier il commence à devenir très fragile et il se déchire dès qu'il y a des fois ils se sont pliés donc rien qu'en les dépliant c'est même difficile de les déplier on essaye même de ne pas trop y toucher ou du moins de les déplier une bonne fois pour toutes très délicatement et de les placer dans des feuilles plastiques pour les préserver nous essayons dans d'autres comme vous voyez des stockages sous forme de rouleaux nous avons eu le problème de ces documents qui sont stockés depuis peut-être 100 ou 150 ans sous forme de rouleaux et lorsqu'on les déplie le papier casse et part en poussière donc ça devient un véritable problème on n'y touche plus alors quand on arrive on essaye de les préserver avec nos propres moyens alors on essaye de les restaurer toujours de les consolider avec des moyens réversibles et puis on essaye peut-être de les mettre de côté aussi pour après s'adresser à des professionnels de la restauration mais certains documents sont vraiment très fragiles l'autre particularité de ces documents c'est qu'ils sont parfois de très grands formats de formats un peu exotiques ce qu'on pourrait dire c'est pas comme je vous disais il y a on a des cartes, la carte marine, grand aigle à zéro donc on a des scanners adaptés parfois sur les documents comme vous voyez le document en bas on a rajouté des morceaux, on a recollé des morceaux sur le côté donc ils ne font plus à zéro, ils sont un peu plus grands donc ça ne rentre plus alors on a des rouleaux des rouleaux qui vont effectivement faire peut-être 80 cm de large mais qui vont faire 10 m de long donc il va falloir scanner ça et ce n'est pas très facile et puis d'autres documents vous voyez on en a déplié un par terre on a fait attention cette carte vous voyez j'en ai mis une règle de 50 cm donc il fait à peu près 3 m sur 4 c'est une carte marine de l'époque de Beaute en Beaupré qui va de à peu près on va dire Calais jusqu'à l'estuaire de l'Esco donc toute peinte est fait à l'encre d'ailleurs en plus avec vous voyez un magnifique bateau dessiné c'est vraiment quelque chose de magnifique alors très difficilement manipulable il faut des grandes pièces, des grandes tables mais nous sommes incapables pour le moment de les scanner et puis d'autres documents vous voyez là je vous parlais encore de rouleaux alors là le rouleau en question il est même plus grand en largeur que du A0 donc c'est aussi un des problèmes nous scannons effectivement ces informations on suit un certain nombre de règles qui sont proposées par la Bibliothèque Nationale de France les archives de France une image d'une carte c'est à peu près 300 à 400 mégas pour 150 000 cartes vous voyez c'est 60 téraoctets d'informations donc 60 000 gigaoctets ça fait un gros volume un ouvrage c'est 1,5 giga 10 000 ouvrages 15 téraoctets qu'il va falloir stocker et sauvegarder et mettre à disposition donc c'est aussi un gros problème de pouvoir stocker toutes ces informations une fois numérisées et l'autre enfin l'objectif c'est de mettre à disposition ces documents donc nous avons commencé sur notre portail data.champ.fr et diffusion.champ.fr que je vous ai présenté tout à l'heure vous allez déjà pouvoir actuellement quand vous allez sortir j'espère que vous allez vous précipiter à aller voir ça sur votre peut-être pas ce soir mais peut-être demain ou le week-end prochain vous pourrez aller voir ces différentes cartes et les télécharger puisque toutes ces informations nous les mettons sur nos portails gratuitement au téléchargement donc vous allez retrouver un certain nombre de documents comme les annales hydrographiques les annales maritimes et coloniales et les différentes cartes les 10 000 cartes et plans que nous avons déjà numérisés qui sont disponibles déjà comme je vous disais notre objectif aussi c'est de les mettre à votre disposition je dirais pour le plaisir des yeux vous verrez personnellement je m'y perd toujours à regarder ces documents il y a des choses que je vous en ai mis de côté vous allez voir il y a des choses qui sont qui sont très belles nous-mêmes au CHOM on essaye d'en ressortir dès que nous avons une autorité qui vient au CHOM visiter de ressortir un de ces documents de la région préférée de cette personne et lui sortir la carte marine ancienne de l'époque ça c'est toujours un plaisir des yeux donc rien que pour ça c'est toujours plaisant d'aller rechercher la carte de 1800 et quelques de l'entroit où on passe nos vacances par exemple mais l'objectif aussi c'est que ces informations nous avons pu collecter elles vont servir à d'autres personnes elles vont servir par exemple à des scientifiques et notamment c'est vraiment une source inédite sur le climat et l'évolution des côtes nous avons essayé effectivement d'enrichir en fait toute cette connaissance sur le milieu littoral et maritime et nous voulons en fait aider justement à une meilleure compréhension et que ça puisse aider justement au travail scientifique sur le changement climatique l'évolution littorale, l'évolution morphologique de certaines structures sous-marines les bancs, les baies, les dunes, des structures sous-marines qui vont bouger sur l'urbanisation côtière, les constructions portuaires, l'occupation d'istuoles, l'histoire des sciences, les grandes explorations ce qu'on veut vraiment c'est que ces différentes communautés puissent les exploiter et en sortir un certain nombre d'informations j'ai ressorti ici des planches de mon collègue Nicolas Pouvreau du CHOM qui est venu déjà faire une présentation ici sur le marais grave de Brest et sur le niveau marin je voulais présenter parce qu'effectivement c'est une des informations que nous avons déjà pleinement exploitées peut-être pas pleinement mais parce qu'il y a encore beaucoup d'informations pour lesquelles nous avons déjà constitué une belle base de données c'est justement les enregistrements de la marée à Brest et dans d'autres régions qui nous ont permis d'observer l'évolution du niveau marin et d'aider le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat pour la caractérisation du changement climatique et de l'évolution de la hausse du niveau marin donc à Brest nous avons encore la chance d'avoir les plus anciennes mesures systématiques de marais qui ont été observées au monde les premières datent de 1679 et elles sont enregistrées sur le marais grave de Brest que vous pouvez tous voir qui est un petit peu au pied du pont de recouvrance c'est une espèce de petite baraque un peu carrée là vous avez différentes gravures et photographies relevées par nos collègues Nicolas et qui montrent l'évolution de cette petite cabane qui a toujours enregistré donc régulièrement le niveau marin il a été installé par Chazalon qui est un ingénieur géographe du CHOM et qui est aussi le premier à avoir créé le fameux annuaire de marée en 1839 encore une fois nous avons sorti cet annuaire de marée avant nos amis britanniques on aime bien toujours le dire ça nous permet en fait de reconstituer ces fameuses séries marégraphiques puisque en regardant le niveau moyen enregistré sur ces 300 ans on peut voir cette hausse du niveau marin avec une certaine accélération depuis le début du 20ème siècle et nous avons pu calculer que cette hausse du niveau marin était à peu près de 30 cm sur les 300 ans et nous avons fait ça sur Brest mais également sur le Pertuis d'Antioche c'est à dire du côté de la Rochelle, sur Marseille et plus récemment sur Saint-Nazaire pour montrer que cette évolution elle est globale sur l'ensemble des côtes de métropole mais aussi il existe une série sur New Line en Angleterre ce que je vous ai aussi c'est vous montrer que tout ça ça représente c'est une courbe mais qui a été constituée en numérisant et en recherchant toutes les informations de marée de nos archives et pour constituer celle de Saint-Nazaire qui est la plus récente un de nos collègues a dû saisir 500 000 valeurs manuellement et numériser un kilomètre de maragrammes ça demande toujours énormément de travail mais au final on retrouve une information qui est quand même primordiale pour étudier le changement climatique je vous ai sorti aussi une petite une autre image sur les événements exceptionnels ça c'est la courbe de la marée enregistrée au marégraphe de la Rochelle lors de la tempête Xintia donc dans la nuit du 27 au 28 février 2010 pour mémoire vous vous souvenez que cette tempête est arrivée à un jour de coefficient à peu près 105 et au moment de la pleine mer donc vous voyez une surcote c'est-à-dire qu'il y a eu une surélévation du niveau de la mer de près de 1,53 m qui a créé la catastrophe c'est l'image qui est derrière avec les morts que l'on connaît dans nos archives non loin de là sur le Fort Boyard je vous rappelle que le Fort Boyard est juste en face de la Rochelle le 6 mars 1885 on enregistre une marée à peu près de coefficient 100 et une tempête qui arrive au moment de la pleine mer et une surcote enregistrée d'1,63 m c'est-à-dire qu'en gros le 6 mars 1885 nous avons eu une tempête Xintia au même endroit et nous l'avons retrouvé dans nos archives et ça voilà c'est un exemple mais on essaye de retrouver effectivement l'ensemble de ces tempêtes historiques dans nos archives et ça nous permet d'avoir aussi une sorte de catalogue des tempêtes et comment elles arrivent et comment quelle surcote, quelle surélévation du niveau de la mer elles vont avoir créé et pouvoir prédire plus tard quels sont les risques de submersion marine pour les côtes je vous ai mis bien sûr celle que vous connaissez peut-être celle qui a été enregistrée le 16 octobre 87 à Brest nous l'avons enregistrée les deux marégrammes avec une surcote de 1,60 m donc l'ouragan du 15 au 16 octobre 87 je continue mon petit inventaire de données nous avons aussi donc comme je vous disais un peu dans l'historique du CHOM Bautombeaupré a initié un inventaire, un lever complet des côtes de France métropolitaine depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne et donc nous avons des cartes sur toutes les côtes de France ici, et ça a été, nous avons fait cet assemblage pour les fêtes maritimes de Brest 2016 c'est l'assemblage de huit de ces cartes que nous avons remises ensemble pour reconstituer, je dirais, une vue du littoral et de la côte et des profondeurs en 1820 sur la rate de Brest et ses abords je vous montrerai après quelques petits zooms mais l'intérêt de ces informations c'est que nous sommes capables d'avoir une sorte de photographie du trait de côte et des profondeurs il y a 200 ans et de les comparer à ce qui se passe actuellement voilà, ce que je voulais c'était vous montrer un petit peu ce que nous sommes en train de faire au niveau du CHOM au niveau de ces archives le but maintenant c'est d'essayer de vous montrer quelques belles images également de ces archives et de vous faire un peu voyager alors on ne va pas voyager très loin pour débuter on va rester sur Brest je vous ai fait un petit zoom ici donc de la fameuse carte que je viens de vous montrer la carte de Beaute-en-Beaupré en 1820 où vous allez voir retrouver effectivement le port de Brest l'Anse de Saint-Marc qui existe et puis en 1870 une vue un petit peu plus précise de la ville de Brest avec ses fortifications le début du port de commerce qui commence à se construire je crois qu'avec le pointeur ça devrait marcher voilà ici vous voyez le début du port de commerce un autre extrait d'une carte marine donc vous voyez le port de commerce qui est ici la radabri qui commence tout doucement à se construire et l'arsenal l'Anse de Saint-Marc qui commence à être comblée en 1918 on retrouve la configuration de la radabri et l'arsenal qui aussi se développe tout doucement ça c'est une vue un petit peu plus précise de 1877 alors ce que j'ai vu tout à l'heure c'est l'Aninon en deux mots on retrouvera un peu plus tard qu'il est il se retrouve l'Aninon en un seul morceau on retrouve le port de commerce vous voyez l'Anse de Saint-Marc ici travaux d'assainissement Saint-Martin encore assez peu peuplé et on retrouve la structure de l'arsenal et de la ville de Brest avec la corderie et le bagne ici donc vous voyez quand même une information en mer très précise vous voyez toutes ces informations, tous ces petits points en fait tous ces chiffres ce sont des profondeurs qui ont été relevés et une information côtière même au niveau des reliefs qui a été dessinée et peint pour donner une information quand même très 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 belle de Brest ça c'est une vue de la radabri entre 1913 et 1962 avec la base sous-marine qui s'est construite entre temps l'arsenal qui s'est aussi développé et si je continue avec mes différentes cartes marines vous voyez je suis reparti 1918 1968 avec le port de commerce qui se développe 1990 le port de commerce et le port de plaisance qui s'est développé et ici la carte marine de 2018 donc c'est la plus à jour il y a de cette semaine avec ici la construction de la future digue au niveau du boulder ce que je peux ce que je vous montre là en fait sur Brest je pourrais vous le montrer sur beaucoup d'autres ports je vous montrais quelques exemples tout à l'heure mais voilà c'est un exemple de la richesse des cartes marines que nous avons pu publier tout le long de ces 200 ou 300 ans sur les côtes de France petit zoom aussi sur le Conquet la redoute Sainte-Barbe c'est pas l'édifice qui est actuel on retrouve pas non plus la digue et vous retrouvez le village du Conquet et la presqu'île de Coeur Morvan une petite vue de l'île de Bas vous voyez que ça a été uniquement ici ce sont des informations de topographie et on a 1000 reliefs en jouant sur les ombres tout ça c'est dessiné l'île d'Oessan je trouve ça là particulièrement joli puisque tous les hameaux sont soulignés en rouge et on a vraiment l'impression de l'avoir en relief une autre autant la précédente était un document relativement définitif autant ça c'est un document intermédiaire mais vous voyez qu'on prenait quand même soin de faire des documents intermédiaires de travail quand même de belle qualité et quand même très joli à garder donc le goulet de Brest où on retrouve le fort du Port Zic alors c'est un document intermédiaire il y a une tâche dessus d'encre je suis allé rechercher aussi des documents un peu plus vieux donc ça c'est issu d'une étume François qui a été un des premiers documents nautiques un des premiers atlas de carte marine qui a été édité en 1693 donc vous voyez la formation nautique par rapport à celle que je vous ai montré précédemment est beaucoup plus succincte mais voilà c'est un atlas qui est de grande taille mais qui étaient les premières cartes marines qui étaient utilisées donc un premier exemple un second alors je vous rassure je ne l'ai pas mis à l'envers vous retrouvez bien l'île d'Oessant le nord de la zone de Port Salles, le nord de Bretagne ces cartes étaient faites pour naviguer donc on les mettait comme si on était en mer pour voir la côte depuis la mer un autre exemple, vous voyez, c'est sur les côtes de Saint-Onge et d'Onis donc c'est-à-dire de Vendée et de Charente-Maritime et on retrouve l'île du Nord-Moutier, l'île de Ré, l'île de Léron mais vue de la mer un autre exemple j'ai essayé de vous mettre un petit peu, à chaque fois le pendant entre la carte 1820 et ce qu'on peut voir actuellement ça c'est la ville de Gravelines donc vous voyez, on avait une ville assez fortifiée type Vauban on va dire et on retrouve généralement dans le paysage l'ancienne citadelle mais on voit que dans les champs ou du moment les marais qui étaient autour maintenant qui sont les faubourgs du port de Dunkerque qui arrivent tout doucement sur le bord de Gravelines le port de Dunkerque que voici en 1820 et toujours en 2018 alors on retrouve de la même façon de cette partie-là le bord de les fortifications mais tout ça a bien changé dans cette partie ouest un autre exemple c'est le port du Havre alors le port du Havre qu'on connaît bien, grand port industriel maintenant qui en 1820 était un tout petit port de pêche ici que vous voyez, très réduit qui progressivement, vous voyez, au fil des ans a vu son port progresser et se construire avec différentes structures le port de Cherbourg, pareil vous voyez aussi encore une fois le relief, on a vraiment l'impression de voir en 3D le relief autour de Cherbourg et l'évolution du port j'ai pris encore un peu en Bretagne aussi l'Orient avec des marais tout autour la base sous-marine maintenant ici et toute la périphérie de l'Orient qui a été urbanisée l'embauchure de la Vilaine sans le barrage d'Arzal et vous voyez encore une fois la qualité du dessin et de la couleur et du relief qui a été dessiné pour reproduire le paysage je vous montrais encore tout à l'heure le Havre qui était une petite bourgade vous voyez Saint-Nazaire n'était pas plus gros c'était vraiment une toute petite ville de pêcheurs sur un petit rocher qui est devenu maintenant qui a été complètement détruite pour faire toute la structure avec les bassins et les constructions navales autour alors je suis capable de vous montrer ça si vous voyez sur la France mais je suis capable de vous montrer la même chose sur différents pays différents ports au monde là c'est le port de Barcelone de la même façon entre 1888, 1906, 1936, 2016 ou Boston aux Etats-Unis en 1780 petite bourgade avec des marais tout autour qui progressivement ont été qui ont été polarisés pour en arriver à la grande métropole qui existe maintenant avec des aéroports vous voyez la différence entre le moment de la guerre d'indépendance et le 2018 ça a bien changé mais voilà dans les archives du CHOM je peux vous retrouver un certain nombre de documents de cette qualité qui vous montre l'évolution de ces paysages de l'histoire de ces différentes villes alors je m'étais intéressé à des ports, à des villes mais on peut aussi s'intéresser à des structures à des paysages naturels comme ici le Delta du Rhône le Delta du Rhône en 1895 qui se jette on va dire relativement linéairement alors effectivement le le Gaule de Faux s'est un petit peu changé mais le Rhône lui maintenant a complètement évolué et se jette beaucoup plus au sud donc pour quand vous faites une étude de sénémentologique ou géologique un petit peu dans une zone comme ça utiliser des documents anciens vous permettent de voir l'évolution de ces différentes structures sédimentologiques ou géologiques sur la une photo issue de Google que j'ai pris j'ai reporté le trait de côte relevé en 1820 de l'embouchure de la Gironde donc vous retrouvez le fort de Cordouan lui il a pas bougé on le retrouve bien à sa place il n'y a pas de problème et puis ici vous allez retrouver la pointe de la couvre alors la pointe de la couvre elle était quand même très différente de ce qu'on peut voir actuellement là c'est une photo que j'ai récupérée sur Ouest France parce qu'ils avaient fait un article comme quoi on retrouvait au pied du phare de la couvre les fondations de l'ancien sémaphore effectivement l'ancien sémaphore maintenant il se retrouve complètement en mer puisque la fameuse pointe de la couvre a complètement été grignotée et maintenant au lieu d'être là le trait de côte est là et le phare de la couvre il est juste où j'ai mon point rouge donc avant il était bien à l'intérieur de la pointe maintenant il est presque en bord de mer et l'ancien sémaphore lui a été complètement détruit vous avez sans doute déjà entendu quand on parle d'érosion côtière du fameux immeuble du signal qui est à Soulac un immeuble qui se retrouve avec vue sur la mer voir les pieds dans l'eau mais avec ce problème d'érosion les gens ont dû quitter leur logement donc il se situe ici à Soulac-sur-mer et vous voyez entre le trait de côte de 1820 et le trait de côte actuel vous voyez bien que le trait de côte a diminué ou du moins a été une grosse érosion de la dune je vous ai parlé tout à l'heure de Xintia pour tourner sur la fameuse zone de la faute sur mer ça c'est l'Anse de l'Aiguillon avec les différentes traits de côte relevés à différentes époques donc ça a été poldérisé c'est la carte de 1864 et ici c'est la carte de l'inondation suite à Xintia et le seul endroit qui n'a pas été inondé c'est cette petite butte où se situent les différentes fermes de la région puisque les gens à l'époque on retrouve déjà au début du 18e siècle les gens se sont installés pour mettre leur ferme ici et ils n'ont jamais été inondés ni lors de Xintia ni des précédentes inondations ils s'étaient déjà installés là où il fallait mais on retrouve effectivement la progression du trait de côte et la mer qui a repris un petit peu son domaine le Fort Boyard parce que là je vous ai montré les traits de côte mais on peut faire la même chose on peut regarder l'évolution des bancs de sable ou des structures sous-marines le banc sur lequel est le Fort Boyard la Lange de Boyard nous avons des bâtimétries à différentes époques depuis 1820 jusqu'à 2000 et de voir l'évolution de ce banc de sable je reste dans Charente-Maritime une autre illustration la carte de 1820 de Beaute-en-Beaupré avec les différentes fortifications de Vauban faites pour protéger l'arsenal de Rochefort et les photographies aériennes collectées par le CHOM pour ses instructions nautiques pour l'information nautique et on va retrouver ces différents forts le fort Liédo sur l'île d'Aix le fort Hénette, le fort de Fouras le fort à la Pointe, le fort Lupin, la Fontaine la citadelle de Brouage l'arsenal de Rochefort là où l'Hermione a été reconstruite et donc on est capable de retrouver les différents forts sur les cartes et retrouver leur image voire même dans certains documents je ne peux pas tout vous montrer ce soir mais dans certains documents on va retrouver les plans de ces différents forts également je vous ai présenté un peu de cartes mais il y avait d'autres documents aussi qui existent on a ce qu'on appelle les vues des côtes sur les cartes marines mais aussi dans différents ouvrages nous avions ce qu'on appelle des dessins les vues des côtes c'est-à-dire que c'est la côte vue par le navigateur telle qu'il doit la voir lorsqu'il est en mer pour essayer de se repérer donc je vous ai mis, ce sont des vues des côtes qui datent de 1920 l'île d'Oessant, l'île de Bas, la Chaussée de Saint et donc l'objectif c'est d'essayer de se repérer avec des dessins qui étaient faits quand même de très grande précision pour essayer de se repérer et essayer de reconnaître la côte quand on arrivait de la mer d'autres dessins qui sont un peu plus vieux parce que ceux-là datent de 1892 Pointe-Saint-Mathieu c'est ma fort du Conquet avec la presqu'île de Carmorvent et l'autre en bas c'est l'entrée du Goulet de Brest avec le phare du Port-Dic le clocher de Saint-Martin et la route de Paris qui devait faire une sorte d'encoche alors je ne sais pas si actuellement quand on rentre dans le port on la voit toujours alors bien sûr on peut voir ça autre part je vous ai mis la même chose pour le port de La Rochelle mais on a une vue du port de Marnille dans les Philippines en 1824 et puis d'autres vues ici alors de mémoire il doit y avoir une vue de Rio de Janeiro je crois que c'était celle-ci le reste c'est Macao, 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 Macao ça doit être celui-ci, ça doit être Macao ça je ne lis plus exactement ah voilà, l'histoire c'était de vous illustrer un petit peu ça c'est une île en Indonésie où il y a un gros volcan qu'on retrouve bien et qui est actuellement toujours de la même façon pour les historiens, les gens qui sont des historiens des paysages c'est vraiment une source d'information très intéressante puisqu'ils vont pouvoir voir l'évolution de ces différentes villes, de ces paysages tout au long du temps les pavillons aussi, il fallait que les navigateurs puissent reconnaître les pavillons des différents bateaux donc on retrouve dans le Neptune les différents pavillons ouvrage qui est toujours publié par le CHOM peut-être un peu moins bien dessiné, je ne veux pas dénigrer le document actuel mais c'est vrai que les documents que j'ai pu retrouver dans le Neptune les pavillons sont admirablement bien dessinés alors vous en retrouvez des pages et des pages avec les différentes marines de l'époque ça ce sont dans les documents, je vous ai montré de la cartographie, je vous ai montré des vues des côtes dans les différents ouvrages, alors il y a différentes collections là je lui ai ressorti des documents qui sont issus des annales maritimes et coloniales donc c'est à peu près, ce sont des ouvrages qui ont été publiés depuis 1816 jusqu'à 1847 donc sur l'ensemble de l'histoire de la marine et des colonies donc on retrouve énormément d'informations alors je vous ai mis quelques exemples alors le premier article qu'on retrouve dans le premier exemplaire c'est la mémoire du roi Lussiès pour servir d'instruction particulière au sur la Pérouse capitaine de vaisseaux commandant les frégates, la boussole, l'astrolabe donc c'est son ordre de mission pour partir explorer le monde à l'époque, en 1785 ensuite vous retrouvez l'histoire de la Guyane française, l'histoire de la Martinique dans d'autres documents, des documents un petit peu plus scientifiques des gens qui inventent un nouvel instrument propre à mesurer le sillage des vaisseaux le dromographe notice sur la ville et le commerce à Marseille un procès verbal d'un naufrage du Saint François à Nantes le 22 octobre 1820 venant de Brest une mémoire sur la fièvre jaune par un docteur, un chirurgien de première classe de la marine qui explique les symptômes de la fièvre jaune les différents voyages, les différentes quand je vous parlais d'exploration maritime, les premiers voyages on les retrouve un petit peu dans ces ouvrages on retrouve des informations sur le tremblement de terre de la Martinique en août 1816 une histoire des marées par monsieur Laplace c'est lui quand même qui a émis les fondements de calcul sur la marée on les retrouve dans ces annales j'ai ressorti quelques documents alors je vous ai parlé tout à l'heure de la Pérouse qui partait bon voilà, là il y a l'article sur le voyage de notre castot qui repart à la recherche de la Pérouse qui entre temps s'est perdue alors il était parti de Brest le 29 septembre 1791 qu'est-ce que l'administration de la marine ? bon tout un article qu'est-ce que j'ai mis ? oui, la visite de son Altesse royale le prince de Joinville au Havre, à Cherbourg et à Brest et puis on retrouve aussi tous les départs et toutes les arrivées de bateaux qui ont été et par qui elles étaient commandées donc on part... j'ai trouvé que la Brestoise qui portait bien son nom une gaulette de six canons est partie de Brest le 29 mai je ne sais pas de quelle année voilà, on retrouve énormément d'informations comme je vous disais tout à l'heure, c'était un sommaire de 660 pages il y a énormément d'informations et on s'y perdrait je vous ai extrait de trois articles celui-ci il s'intitulait découverte d'une île inconnue je peux vous dire que quand j'ai lu ça je me suis précipité sur l'article pour voir un petit peu de quoi il en était donc quelques lignes le 27 décembre 1835 étant entré dans l'archipel dangereux de l'île de la société donc on est dans la Polynésie après avoir pris connaissance de l'île Gambier me dirigeant vers l'île Oud vous verrez que c'est un atel, notre atel qui est un peu plus haut à 10 heures du matin, étant encore dans le sud de cette île et faisant route à l'ouest, la vigie criait à terre on a l'impression qu'on est dans un roman on va bientôt avoir les pirates par le beau soir de Babor ce qui m'étonna puisqu'aucune de mes cartes ne me signalait la terre dans cette direction, du moins à cette distance je gouvernais dessus et à deux heures j'en étais plus qu'à deux milles je l'ai reconnu comme une île basse et d'une entendite de 12 milles environ assez boisée au milieu les extrémités étaient garnies de cocotiers j'ai pu découvrir aucune trace d'habitation ni d'embarquation sur la côte j'ai déterminé sa position et nous ne croyons pas qu'Anon était donné à cette île alors bien sûr, je me suis amusé à aller reporter, chercher ça donc il est parti de l'île Gambier il est allé vers l'île Oud qui s'appelle l'atoll Marais-Utéa et la fameuse île dont les coordonnées sont données ici par rapport au Méridien de Paris donc je me suis amusé à repositionner ça par rapport au Méridien de Greenwich c'est le petit atoll qui est ici qui est en fait l'atoll Moer en route qui a été découvert par ce monsieur un petit peu avant eux, mais il ne le savait pas ensuite découverte quelques années pas tard par Dumont-Durville et Dumont-Durville qui donna le fameux nom de Moeret en route alors on le retrouve plutôt aussi sous le nom de l'altoll Maria que j'ai retrouvé ici donc vous voyez, des fois c'est un roman d'aventure les annales maritimes et coloniales des fois on retrouve aussi d'autres articles il a été trouvé le 17 juillet dernier sur la côte d'Ortin donc on est dans les Landes, département de la Gironde plutôt une bouteille dans laquelle était enfermé le billet suivant 19 mai 1833 fait à bord du brique l'économie de La Rochelle département de la Charente inférieure lorsque le capitaine Bachelier prit la chaloupe et abandonna le navire étant par 10 degrés 19 minutes de longitude du Méridien de Paris et 45 degrés ouest de la Tine-Nord en gros ils sont en train de couler il en résulte de là que cette bouteille a été portée en 59 jours et 95 lieux dans l'ouest donc en fait la bouteille on l'a retrouvée 59 jours plus tard je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé l'équipage du bateau 59 jours plus tard bon mais par contre on a retrouvé ces informations là quelqu'un qui a trouvé une bouteille à la mer ça a été reporté dans les annales maritimes et coloniales vous voyez il y a énormément d'informations variées le voyage dans notre castot comment on soigne la fièvre jaune des informations nautiques aussi ça c'est une première carte qui a été dessinée par le capitaine au long cours c'est marqué d'Esparmay qui dessine et qui a mesuré quand il est passé le détroit de Torres le passage Napoléon III il a appelé ça c'est le détroit de Torres qui est donc au nord de l'Australie et il va avoir reporté et fourni dans les annales hydrographiques pour tout le monde ce qu'il a mesuré et dessiné pour passer ce fameux passage dans le nord de l'Australie et par où il faut passer les différentes profondeurs disponibles et on va les retrouver on va aussi trouver les statistiques des bagnes alors on va retrouver les différents par profession combien on a de condamnés aux travaux forcés ou ceux qui n'avaient jamais eu de peine avant alors suivant s'ils sont d'origine français étrangers donc on a toutes les statistiques on va recevoir tous ceux qui sont en train de travailler qui sont ouvriers, qui l'étaient déjà avant mais qui sont devenus ceux qui sont employés à la fatigue, c'est-à-dire aux peines dures ceux qui sont incurables donc on a des pages entières de statistiques comme ça c'est pas très réjouissant des fois mais c'est assez anecdotique ou alors on va retrouver un article comme celui-là qui explique le procédé pour apprendre promptement à nager aux marins et aux troupes à terre et en mer donc c'est toute une méthode avec un dessin donc il y a différentes planches où il y a une espèce de barge et il y a des marins qui tiennent les gens qui apprennent à nager avec une ficelle et une sorte de canne à pêche bon ça a l'air de marcher parce qu'ils disent qu'en 15 jours normalement ils apprennent à nager voilà on retrouve des différents, je vous ai parlé du marégraphe on retrouve les plans des différents systèmes aussi je passe rapidement dans cette richesse bien sûr des choses que nous n'avons pas encore exploitées ce sont des photographies aériennes, je vous ai mis quelques exemples Nouméa en 1933, Djibouti en 1937 donc vous voyez ce sont des images aériennes assez vieilles aussi mais qui sont d'une richesse incroyable en bas, la vraie image des archives du Chum c'est celle-ci vous voyez tous les rayonnages c'est une petite vue des archives du Chum les deux autres, ce ne sont pas les archives du Chum c'était plutôt pour illustrer ce qu'il nous reste à faire on a vu la petite partie immergée de l'iceberg mais il nous reste encore énormément de choses à ressortir à documenter, à cataloguer, à numériser donc c'est un travail de longue à l'aigne encore pour de nombreuses années je pense qu'il y en aura pour beaucoup d'autres personnes que moi et les archivistes qui sont là actuellement on va essayer de continuer notre action de vous faire découvrir, de vous mettre à disposition toutes ces richesses de cartes, d'ouvrages, de photos voilà, ce qu'on va essayer de continuer on les mettra sur datashome et diffusion.chome.fr on en a mis quelques unes, on va essayer de continuer progressivement ce que j'ai essayé au moins de vous montrer ce soir c'est cette richesse qui existe, qui est effectivement méconnue je pense que dans l'introduction, on a parlé de trésors je pense que je vous ai montré qu'il y en avait quand même à certains membres voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu voyager je vous ai fait un peu rêver, je vous ai mis peut-être l'eau à la bouche pour les regarder peut-être, j'espère enfin du moins je vous remercie de votre attention merci